Lors du décès de Marc Vivian Foy, le 26 juin 2003, le CACSUB et le ministère des sports avaient organisé un tournoi pour rendre hommage à Marc Vivian Foy. Nous avions invité toutes les nationalités à participer à ce tournoi. Et à la finale, c'était le Sénégal qui a été battu par le Comor 3 buts à 2 à l'époque. Alors que le Comor n'était pas connu sur le plan footballistique, mais grâce à ce tournoi par les Comor, ils ont été accueillis comme des héros chez eux. Parce qu'ils ont dit que c'est la première fois que le Comor gagne sur le plan footballistique un trophée. Et le message qui a été dit à l'époque, c'était Mohamed Bako, Maître Bako, qui était le président de l'Amical des étudiants Comoriens au Sénégal. Il nous a dit qu'à partir de cette finale, ils se sont sentis fiers d'être africains. Parce que certains Sénégalais ne connaissaient même pas les Comor. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et Maître Bako, à l'époque aussi, était le sargent des affaires juridiques du CACSUB. Lorsqu'il a fini, il a été avocat au Comor. Il est avocat aussi au baron de Paris. Et lorsqu'il a pris l'engagement de faire de la politique, il a dit que je ne suis pas un candidat du Comor, mais je suis un candidat panafricain parce que je suis sorti d'une grande école qui s'appelle CACSUB. Et ça, il n'est pas le premier. Il y en a trois acteurs qui sont passés par nous et qui sont partis devenir des politiciens. pour dire que je suis sorti d'une grande école panafricaine qui est le CACSUB. Et quand je dois diriger mon pays, je dois avoir cet esprit citoyen pour faire de l'Afrique ce levier incontournable pour le développement du pays. Voici grosso modo ce que nous avons. À médiation aussi, sport comme stabilisation sociale, le CACSUB et la médiature de l'université Chéran de Diop et le Haut conseil du dialogue social ont accepté d'accompagner toujours ces activités sportives dans le campus. Madame Innocence Stap est venue une fois parrainée avec le COCINEF. J'étais le co-parrain avec la dame. Et ce jour-là, Madame la Présidente a profité de l'occasion pour lancer un appel aux étudiants pour leur dire que c'est à eux de protéger l'université. C'est eux qui sont les futurs cadres qui vont diriger l'Afrique. Et il y a des méthodes qu'ils doivent utiliser pour ne plus faire de la violence. Je pense qu'aujourd'hui, le sport peut être un facteur de rassemblement. On a pu, même au Congo démocratique, ou après la guerre, mais c'est le sport qui a rassemblé tout le monde. Où tout le monde s'est attendu pour être derrière le drago national. Alors qu'à l'époque, le pays était complètement déchiré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sport mérite sa place. Le professeur Sakhou l'a dit tout à l'heure. C'est le parent pauvre de nos... Voilà. Nous reviendrons avec lui tout à l'heure, puisqu'il est à la conclusion, justement, de ce sujet très important. C'est déjà très bien comme perspective. Il a un peu campé le débat sur la question, mais dégagé des perspectives pour aujourd'hui, le règlement de la question sociale, la stabilisation sociale qui doit passer nécessairement par le sport universitaire. Effectivement. Donc, il a parfaitement raison. Et ça, ça peut être même objet de débat, de sujet thématique à discuter peut-être des profils que je pense déjà à éviter pour qu'on discute sur ça. Pourquoi j'ai choisi ce sujet, donc, stabilisation sociale ? Parce que c'est très important, le sport. Le sport, moi, je vois derrière cela un facteur d'éducation par rapport à l'être humain. Parce que c'est dans le sport. Si vous prenez les sports collectifs, que ce soit le football ou bien le basket, moindre d'actes, on vous sanctionne. Il y a le permis, il y a l'interdit. Ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas le faire. Il y a faute, il y a couffrant. Même, par exemple, si nous prenons le football, on tacle, en venant même le joueur, le défenseur, avant de tacle, même si vous ne réussissez pas à attaquer l'attaquant. Mais l'intention, déjà, l'arbitre peut vous sanctionner. On peut, dès à bas âge, la jeunesse, déjà, les inclure, ces pratiques, de ce fait que demain, peut-être, les citoyens et la jeunesse, ils comprendront ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et c'est fondamental, parce que, tout simplement, vous arrivez, à un certain moment, d'être dans un environnement qui vous permet, qui vous conditionne, d'avoir des limites dans la liberté de faire, dans la liberté d'expression, etc. parce que je ne comprends pas, parce que je n'ai pas reçu ma bourse, que je dois brûler le bus. Je ne comprends pas, parce qu'on m'a alloué un budget pour servir les populations et que ça passe autrement. Et ça, si on n'a pas cette culture, dès à bas âge, ça pose problème. Vous prenez les Occidentaux, notamment les Asiatiques. J'étais tellement ému, un jour, en regardant sur les réseaux sociaux, un ministre ne sait pas de quel département japonais, parce que, tout simplement, comment la population était privée d'électricité pendant 20 minutes et lorsque ça s'est rétabli, il a présenté ses excuses en étant courbé pendant 20 minutes pour vous dire combien de fois ils sont disciplinés dans ce qu'ils font. Donc, on peut utiliser le sport dans la petite catégorie pour éduquer les jeunes, etc. Donc, une anecdote que je vais conclure, je me souviens, en 2014, je ne me trompe pas, lorsqu'il y a un étudiant qui a été tué au campus du nom de Basi-Rofaille par la police. Mais après, ça a été très difficile. Le contenu, ça a été très difficile à résoudre. Les étudiants étaient très mécontents. Mais au fin, le ministre de l'Intérieur a bel et bien compris que c'est la jeunesse. Nous sommes tous des frères et ça. Il fallait réconcilier ces deux parties, les étudiants et la police. Ils ont organisé un match de football entre la police et les étudiants et ça s'est très bien passé. Tout ça, c'est pour stabiliser et faire comprendre les gens que nous sommes tous des humains et nous avons quelque chose d'intéressant. Ce qui nous ressemble, ce qui nous lie est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Il ne faut pas négliger cet aspect de stabilisation. Oui, c'est un aspect très important. On va le retrouver dans quelques instants pour qu'il apporte la conclusion parce qu'il faut qu'on soit un peu moins court puisque nous avons le temps qui presse. nous avons deux autres intervenants. Alors, si Ibrahama Eloua est sur place, il nous a quittés. Ibrahama, pour la conclusion, rapidement. J'ai presque fini. La dernière recommandation qui me reste, c'est que le Sénégal va habiter les Jeux Olympiques de la jeunesse. Je lance un appel pour que l'État puisse impliquer le monde universitaire. Je pense que ça sera l'occasion de voir même avec le sport universitaire que ce qu'on peut faire en amont et voir aussi avec la jeunesse africaine comment les impliquer dans l'organisation des Jeux Olympiques en tout cas qui auront lieu en 2024. Et vous remerciez tous les panélistes, le professeur Sajo, M. Gérard et la DTV. Et encore une fois, le CACCIP sera de vos côtés pour encore mener la réflexion et surtout mener des actions concrètes permettant de créer cette intégration au sein de la jeunesse africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup Ibrahim Eloua. Un mot sur lui, mais il faut le remercier très sincèrement. Oui, effectivement. Je le remercie infiniment d'avoir nous accordé ces quelques minutes pour participer à cette réflexion et c'est très important. Donc, je le dis, il ne faut pas qu'il y ait un peu de réticence par rapport aux intellectuels, aux personnalités qui sont dans le milieu universitaire, ceux qui ont réussi dans leur domaine. Donc, c'est ça aussi l'objectif de ce projet-là. On utilise des modèles, des références qui ont réussi dans leur domaine de pouvoir passer le flambeau, donc de laisser un héritage à la jeunesse parce que, comme l'adage le dit, donc, les hommes passent mais les institutions demeurent. Il y aura toujours l'université de Dakar, mais peut-être demain, il n'y aura plus de Fabien, ni de Biaghi, ni d'Ibrahim Elouassar, mais il y aura d'autres Sénégalais. On doit obligatoirement, impérativement, leur laisser un bon héritage. Très bien. Merci beaucoup, Ibrahim Elouassar. Alors, ça me ferait plaisir, Ibrahim Elouassar, M. Sarr, ça me ferait plaisir parce que cette émission est en français. Ce serait un plaisir de vous avoir sur notre plateau de débrief avec le professeur Sarrault, mais dans la langue Wolof, pour pouvoir expliquer tout ça, pour permettre, en tout cas, aujourd'hui, la population, la majeure partie par le Wolof, qu'on puisse véritablement ancrer ces idées-là dans la tête de tout un, chacun. Ce serait un plaisir pour moi de vous avoir dans notre magazine débrief. Oui. N'est-ce pas ? D'accord, ça sera après l'intervention de M. Gérard et du professeur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Très bien. Alors, nous allons compléter avec l'identité de la culture sportive universitaire avec Gérard Akendez. Gérard, vous aviez démarré la dernière fois à nous entretenir justement sur ce sujet-là, mais il restait beaucoup de choses encore à dire puisque c'est un sujet très vaste, un sujet qui, aujourd'hui, intéresse beaucoup, surtout ceux qui pensent que le développement du sport passe nécessairement par les universités. d'abord, je présente tout le monde et merci de m'avoir ici à nouveau. Et le professeur Sarrot, que je connais bien et enchanté de la connaissance d'Ibrahima et moi, un plaisir, un plaisir d'être ici à nouveau et puis surtout aussi de porter le flambeau panafricain. Je suis d'origine béninoise et donc le sport sénégalais m'intéresse aussi bien que le sport béninois ivoirien ou n'importe quel sport sur le continent. Donc, au niveau de la culture, comme je l'avais en partie dit la dernière fois, le sport, c'est une culture qui n'existe pas en base clos. Le sport est une culture qui repose sur les identités et les cultures. Et le sport universitaire en particulier, il repose a priori sur la culture de l'université. Et l'université a une identité, ce qui est très important. Et de mon vécu aux Etats-Unis, quand on est passé par une université, c'est une identité qui colle à la peau. et qui on garde toute sa vie. On est un alumnus, c'est-à-dire, je crois, ancien de l'université, ça colle à la peau toute sa vie. On ne l'oubliera jamais. Et l'université ne nous oublie pas non plus pour des raisons aussi bien économiques que des raisons de solidarité et de réseau. Donc, on appartient à cette université-là dans le sens où on a à la limite un devoir de contribuer à la vie de cette université et à la mesure de nos moyens, de nos capacités. Et l'université va organiser toutes sortes d'activités pour nous permettre d'être impliqués dans la vie de l'université. Et le sport universitaire fait partie de la création ou de l'entrecurité de cette identité sur un campus. Quand on est dans le sport universitaire, on contribue à cette identité-là. là où j'ai étudié les équipes, le sport s'appelait Bobcat, le logo, pas le logo, la mascotte. C'est un chat sauvage, je crois. Bobcat, on s'appelle Bobcat. Donc, quand on se rencontre, quand on rencontre quelqu'un d'autre de la même université, on dit, ah, un autre Bobcat est là. Donc, ça fait partie de l'identité qui s'est créée sur le campus et qui est pas seulement l'identité du sportif, mais qui est l'identité de l'université en général. Et ça, c'est un point très important. J'ai vécu en partie ma vie universitaire en Côte d'Ivoire où j'ai joué dans ce qui est l'équivalent du Duc au Sénégal. J'ai joué à l'AUC, à Bidia Université Club. Ce lien entre l'université et le club qui représentait l'université, il existait au niveau du support, au niveau des moyens que l'université mettait en disposition, mais il n'existait pas au niveau de l'identification du campus et de l'université au sport. Et le sport ne donnait pas cette identité-là à l'université non plus. Donc, le lien n'existait pas. Et beaucoup d'étudiants qui passaient par cette université avaient d'autres clubs et ne s'identifiaient pas au club universitaire. Le concept de dualité identitaire au niveau du sport n'est pas impossible. Donc, les étudiants qui avaient déjà un club en venant étudier auraient pu aussi avoir l'identité de leur club universitaire. Donc, il est primordial qu'on comprenne que d'abord, l'identité va faire la différence. L'identité va mobiliser les énergies. L'identité va mobiliser les ressources. Et qu'on ne doit pas négliger ça. Je prends le duc, par exemple. Le duc doit être infiltrer l'université Charenta-Diop. Il doit devenir l'élément qui crée cette identité-là. À la limite, même peut-être changer le nom du duc en l'appelant Charenta-Diop Université Club. Mais il faut que ce lien-là se tisse et se crée et qu'il devienne fort. Et que les étudiants qui passent par l'université, ils sont étudiants 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, en fonction de leur discipline. Mais ils appartiennent à cette université-là. Et ils ont un devoir par rapport à cette institution. L'institution les a portés. Il leur a donné une bourse ou pas de bourse. mais il les a instruites. Il leur a permis de créer des réseaux. Il leur a permis de vivre. Il y a un enrichissement exceptionnel sur un campus. Et ça, ça ne doit pas se perdre. Quand ils partent de l'université, ils doivent revenir d'une façon ou d'une autre. Il y a des associations d'anciennes de telle ou telle université, mais ce n'est pas lié réellement à l'identité de l'université. Et ça, ça doit s'agrandir. ça, c'est un élément qui doit se faire par la communication et par des campagnes, tout simplement. On doit sensibiliser les étudiants dès qu'ils mettent le pied sur le campus qu'ils appartiennent à cette institution. parce que ce n'est pas l'institution qui va les servir, mais qui va finir par servir l'institution. L'institution va leur donner ce qu'il leur faut, mais ils doivent servir l'institution. Donc, il y a cet élément-là qui est important à cultiver. Un autre élément qu'on doit cultiver aussi sur les campus et dans les écoles, on ne doit pas dissocier la pratique du sport de compétition de la pratique de l'activité physique. On doit créer un pont. D'accord. Donc, le staff, les professeurs, les étudiants, on doit créer une culture de pratique. Donc, à un moment ou à un autre, de manière régulière, participer à de l'activité physique sur le campus. Je ne sais pas comment ça s'appelle à chaque ente à l'IOP, le CRUS ou le CENUM, ça dépend des universités, c'est l'héritage français, le centre des oeufs universitaires, doit permettre ce lien-là où l'étudiant participe à l'activité physique. Un étudiant qui participe à l'activité physique va progressivement s'intéresser aussi au sport, au sport universitaire, va devenir un supporteur des clubs. Il y a tout un lien à créer. Il faut que les universités, qui sont de super espaces, de jeunesse, d'énergie et d'identité, puissent intégrer la pratique de l'activité physique dans leur vie au quotidien et s'investir. Et le troisième élément, ce sont les anciens. Si l'identité est créée dès qu'on met les pieds sur un campus et qu'on appartient à cette institution, on est un ancien, on a une responsabilité par rapport à cette institution, on doit revenir faire quelque chose avec l'institution. et beaucoup de programmes sportifs aux États-Unis sont financés en partie, pas entièrement, par les dons des anciens. C'est une... Quand on fait des levées de fonds, c'est sur les anciens qu'on va. On ne va pas avec les entreprises, on ne va pas avec les sponsors, on va avec les anciens. Parce qu'on sait qu'ils ont participé à cette institution, ils ont un vécu, ils vont donner en partie ce qu'ils ont à l'institution. Donc ça, c'est un devoir qui demande deux éléments clés. Le premier, c'est le travail que l'université fait pour créer l'identification de l'étudiant à cette institution. Et le deuxième, c'est l'étudiant qui a étudié, qui prend la responsabilité, qui devient responsable par rapport à l'institution. Et ça, c'est des programmes qui doivent se mettre en place. Le plus important, c'est l'université qui doit créer cette ambiance, qui doit créer cette culture, qui doit faire revenir les étudiants les anciens, créer des journées, une façon d'entretenir le lien entre ceux qui sont passés par l'institution et l'institution qui va les connecter à l'institution et par l'institution au sport universitaire. Donc, en résumé, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas prendre trop de temps, c'est qu'il faut une culture, créer une identité qui n'est pas seulement l'identité d'un club de l'université, qui est l'identité de l'université et le club appartient à cette université. Il faut créer, insérer la pratique sportive et l'activité physique dans la culture des étudiants et de tout ce qui encadrent les étudiants sur le campus et puis maintenant créer le lien entre ceux qui sont passés par l'institution et ceux qui y sont. Et ça, ça va créer une dynamique qui va soutenir les universités et quand le club décide de faire des leveux de fonds pour soutenir l'université, il y a une base de données, il y a des gens à les voir. Quand le club de l'université joue, on sait qui mobiliser. Quand on crée ce qu'ils appellent le merchandising, des t-shirts, des casquettes, des survêtements, tout ça, il y a un monde qui va pouvoir l'acheter, ce qui va soutenir l'activité économique de l'université et des clubs sportifs. Donc, il y a une culture sans ça. Les clubs sportifs vont rester des éléments de valeur mais ne vont pas avoir l'effet d'entraînement que le sport a la capacité de générer. Très bien. Alors, vous êtes en quelques minutes, en une minute parce que le temps file, mais en une minute vous êtes en train apparemment de dire qu'une université qui a un club qui recrute des joueurs ailleurs qui ne sont pas forcément des universités n'est pas le bon modèle. Non, je ne suis pas contre ce modèle-là. Je ne suis pas contre ce modèle-là. C'est-à-dire ceux qui sont recrutés d'ailleurs, ils doivent avoir un moyen aussi de les faire entrer dans la culture de l'université. L'université doit les phagociter, l'université doit les intégrer. Et dans la mesure du possible, si on veut vraiment que le sport soit un facteur d'intégration sociale, ceux qui sont recrutés d'ailleurs, l'université doit réfléchir à comment leur donner la possibilité d'acquérir du savoir. Ils ne viennent pas juste pour jouer, ils vont participer, ils vont intégrer la vie universitaire, ils vont intégrer l'espace du savoir universitaire aussi. Il ne faut pas les utiliser juste pour jouer. La reconversion est un problème compliqué à gérer au niveau des sportifs. Donc quand on emmène un individu qui n'est pas universitaire dans le système universitaire, il faut que le système universitaire l'absorbe d'une façon ou d'une autre. Il faut créer des programmes avec un peu de créativité, même si ce ne sont pas des programmes exclusivement universitaires, il faut les intégrer dans le tissu universitaire. Et là, ça va créer la dynamique. Il ne faut pas être exclusif, mais il faut créer cette dynamique. Très bien. Merci beaucoup Georges Akandes. C'est très important ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire la vie universitaire et surtout l'identité, l'identité universitaire qui doit être prônée pour que justement cette culture universitaire reste. Effectivement, il a parfaitement raison, M. Gérard Akandes, parce qu'il faut cette identité. C'est comme en Coupe d'Afrique. Donc, chaque équipe nationale a sa propre identité. Et les supporters sénégalais, ils s'identifient à leur équipe nationale. Quand le Sénégal joue, on sait nettement que c'est le Sénégal. Même en allant dans les quartiers, on voit la culture, notre manière de faire et c'est différent d'une équipe à l'autre. Donc, les universités, c'est pareil. Donc, à l'UQAD, ça commence déjà à avoir cette identité. Les étudiants, malgré que certains ne sont pas sportifs, mais ils s'identifient à leur université à travers le sport. Ils sont collés. Il n'y a que Duc. Lorsque Duc participe au championnat local de basketball, le stade est quasiment plein à craquer. Et ça, l'UGB aussi, c'est pareil. Et lorsque ces deux universités s'affrontent à l'occasion de notre championnat national de basketball, il y a une rivalité qui est là. Et ça crée de l'euphorie et c'est extraordinaire. Et du coup, c'est par là qu'on arrivera quand même à susciter une envie peut-être à booster des activités économiques, une envie de consommation de tout produit que nous allons mettre sur le marché dont chacun peut s'identifier. Même si on n'est plus étudiant de l'IGB, de l'UQAD, de l'Université de l'Assemblée de l'Assemblée on continue à s'identifier avec des contributions. Voilà, effectivement. Des contributions et des événements comme ça nous rappellent de passer notre passage à l'Université chez Antidiobel-Dakar, peut-être à l'ICAO, à Subdeco, etc. Et forcément, les gens vont agir, vont faire quelque chose parce que tout simplement ça nous rappelle un souvenir au passage dans ces universités. C'est ça. C'est important ce qu'il vient de dire. Et je pense que les directeurs des établissements, les recteurs doivent en profiter, exploiter ces idées dont ils viennent de nous donner et pouvoir... Comment c'est pour tout ça ? Le seul malheur, le seul malheur, c'est que le sport, le professeur Abdoulaye Sarrou ne me démentira pas. Il y a beaucoup d'écoles de formation et ainsi de suite, mais le sport n'existe même pas. Les gens ne parlent même pas de sport. Or, aujourd'hui, le meilleur moyen véritablement d'acquérir du savoir et de créer une stabilisation sociale dans les universités, dans les centres de formation, c'est la pratique sportive. Et d'où, aujourd'hui, l'opportunité, en tout cas, à ces universités, à ces centres de formation, d'avoir, véritablement, d'intégrer, justement, le sport. Et ce n'est pas le cas. C'est malheureux de le constater. C'est malheureux. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Nous, on l'a compris et on va en profiter de cela pour faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de... Peut-être les gens disent que c'est de la magie. Mais, on ne peut pas avoir destructue comme ça. où il y a beaucoup de jeunes et ne pas en profiter. Moi, ce que nous sommes en train de faire, à travers l'équipement qui est derrière tout cela, qui est le promoteur même en tant que tel de ce projet sportif, c'est créer un marché de consommation. Et nous voulons donner une chance, surtout les grandes universités. Les universités qui ont une grande capacité d'accueil d'étudiants, ils peuvent avoir une autre source de revenus qui est différente ou peut-être frais d'inscription des étudiants ou peut-être frais de scolarité. Et cela est possible. Très bien. Nous sommes justement à midi 31. Nous avons 22 minutes pour le professeur Sarrault. Je sais que ça ne va pas suivre, mais il va essayer de nous entretenir sur le droit du sport, une nécessité dans le milieu universitaire et dans le monde sportif. mais en attendant, je voudrais dire merci à Amadi Bassoum qui est coach Amadi Bassoum qui nous suit. Merci Amadi Bassoum pour la participation. Il dit que c'est très intéressant. Le sport universitaire, très bonne émission, félicitations et bonne et heureuse année. Merci au coach Bassoum. Alors, professeur Sarrault, c'est à vous, c'est pas encore. Nous attendons d'un moment à l'autre le professeur Sarrault qui sera avec nous. Je rappelle qu'il est consultant et enseignant auxiliaire à l'Université of Salford de Manchester et Amad Ben Khalifa University au Qatar qui va nous antiterrer sur un thème très important. Non, plutôt, c'est le professeur Sarrault que je voulais dire. Présent de le professeur Sarrault que nous aurons tout à l'heure sur le deuxième thème. sur le deuxième thème, le droit du sport. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans toute chose, il faut qu'il y ait du droit. Du droit. On ne peut pas échapper. Si vous ne connaissez pas vos droits, si vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous êtes économiste, vous êtes médecin, vous êtes docteur, même si vous êtes avocat, même si vous êtes juge, vous ne connaissez pas vos droits, ça veut dire tout simplement qu'il y a une partie de vous qui vous manque. Effectivement. C'est très important. Il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de connaître votre droit, mais c'est parce que tout simplement, à la base, dans toute activité, toutes les activités ont été régis par les règles de droit. tout ce que nous faisons, même dans le milieu médiatique où vous êtes, c'est régi par les règles de droit. Et si vous ne connaissez pas ces règles de droit, ça pose problème. Moi, à travers ce thème, qu'est-ce que je veux lancer ? Le message que je veux faire comprendre, surtout à mes frères et soeurs, étudiants, à la faculté de droit, d'habitude, quand on est au lycée, au classe de terminale, ou bien on vient en première année à l'université, ceux qui ne sont pas initiés à cette science, ils pensent qu'on fait le droit uniquement pour devenir avocat ou juge. Or, que ce n'est pas du tout ça. Chaque entreprise a forcément des juristes qui sont là, peut-être pour gérer ça, les contrats, etc., ou bien conseiller juridiquement l'activité de l'entreprise. Donc, on peut bien et bien avoir des spécialistes en 3D sport qui vont peut-être s'insérer dans les clubs de sport, être secrétaire d'un club de basket ou de football. On est là pour veiller au bon déroulement des activités sportives du club, les contrats que les joueurs signent dans les clubs, etc., etc. Donc, c'est fondamental et c'est important. Très bien. Nous avons un imminent professeur pour parler justement du droit des sports parce qu'il est fondateur du Master droit et économie du sport où aujourd'hui, beaucoup d'Africains, beaucoup de Sénégalais, pour ne pas dire beaucoup d'Africains, passent véritablement des sportifs. Effective. C'est ce qui aspire à être des managers du sport. Effective. Je dirais véritablement à intégrer justement cette faculté. Professeur Sarrault, merci de nous retrouver à nouveau pour nous entretenir sur ce thème « Le droit du sport est nécessité dans le milieu universitaire et dans le monde sportif. » Mon cher Samon, je suis renouvelé le choix d'avoir écouté d'abord mes deux prédécesseurs et qui ont fait un excellent exposé. qui aurait peut-être justifié que je ne puisse pas parler longtemps parce qu'ils ont fait, ils ont dit tout ce qu'il fallait, je crois, aussi bien et le droit que Gérard, ils ont travaillé, en fait, ils ont fait un travail qui peut-être balise le terrain de ce que je devrais dire. Ça veut dire quoi ? Que ce qu'ils ont fait, c'est d'abord de bien situer le contexte, je vais juste y revenir assez rapidement, mais également, ils ont levé les défis actuels du sport. Et ces défis, au-delà de l'aspect compétition, ils ont beaucoup insisté sur un aspect qui est plus ou moins psychologique, sociologique et qui nous paraît fondamental, c'est l'aspect identité, identité ou culture. Et c'est là où c'est intéressant ce qu'ils ont dit. Je crois qu'on devrait commencer à éviter de trop nous focaliser sur l'aspect résultat dans le sport, mais plutôt voir sur l'aspect social dans le sport. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça, je voudrais vraiment les féliciter de ce qu'ils ont fait. L'un, pour dire qu'il faudrait que ça soit au cœur des activités de la jeunesse actuelle, il a même terminé en nous rappelant le rôle qu'il attend de l'université par rapport aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques c'est l'une des manifestations des plus importantes au monde, je dis bien au monde. Et c'est la première fois que les Jeux Olympiques vont se dérouler sur le continent africain. Et le Sénégal a la chance d'accueillir cela. Je dis d'ailleurs à tout le monde que ce ne sont même pas des Jeux Sénégalais, ce sont des Jeux pour l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle ce que Élo a dit tout à l'heure est fondamental par rapport au rôle de l'université. Ce que Gérard aussi a dit et il l'a très bien dit, je crois qu'il faut nécessairement se rattacher à quelque chose. Il faut être rattaché à quelque chose. Pour pouvoir avoir des résultats, il faut avoir une identité, il faut avoir une culture. Et il l'a montré en utilisant juste l'espace le plus étroit possible dans le sport qui est l'espace universitaire. Étrois, mais qui est très important parce que c'est de là-bas que vont essaimer les futurs cadres et autres. Et c'est là-bas qu'on attend également à se battre pour des causes, à se battre pour des drapeaux. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'ils ont très bien situé le contexte, qu'ils ont situé également les défis. Il faut juste trouver des solutions aujourd'hui. Ils les ont esquissées et les solutions, je crois, l'éducation, l'enseignement en fait partie. Mais l'éducation, l'enseignement, il ne s'agit pas de venir enseigner le droit comme on peut le prétendre quand on parle de droit du sport. Ce n'est pas cela. de placer le sport au cœur de là où on enseigne, au cœur de l'école, que ça puisse être considéré comme une matière comme les autres. Et je vous dis, l'évolution est tellement marquante que vous n'avez pas suivi, mais il y a peut-être quelques jours, il y a deux semaines, je crois, en France, qui nous inspire souvent. La France a décidé de créer un bac sport. Quand je dis bac sport, ce n'est pas un bac avec des éclats physiques, des sauts en hauteur. Non, c'est un bac sport comme on fera un bac philo, comme on fera un bac lettres et tout cela, il y a un bac qu'ils ont créé et donc il y aura peut-être des épreuves physiques à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont positionné le sport aujourd'hui comme un des enjeux de la décennie ou en tout cas du siècle qui est en train de s'ouvrir. Et c'est là où c'est intéressant pour nous. Alors, nous, il y a quelques années, si je reprends le contexte, il y a quelques années, quand on abordait les questions sérieuses, le sport ne faisait pas partie dans les cercles acadéiques. D'ailleurs, moi, j'ai vu cela et sans doute que c'est très bien. Je venais au stade et je regardais les matchs de l'hérafe et les matchs de championnat. À l'époque, j'avais des collègues qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Qu'est-ce que tu fais au stade ? Ça ne sert à rien. » Bref, voilà. Ce qui est pour vous dire que pour les intellectuels, le sport, ça ne devait pas retenir la tension. C'était juste quelques loisirs qu'on faisait le dimanche. Aujourd'hui, on constate que le sport, il s'inscrit dans l'ensemble des rapports économiques et sociaux, politiques, idéologiques, symboliques, comme ils ont fait tout à l'heure avec l'identification. Donc, il y a des sociologues qui se sont intéressés au sport depuis très très longtemps et dans tous les pays du monde aujourd'hui, le sport est considéré comme un véritable secteur économique. Véritable secteur économique. Et ce secteur économique reçoit aujourd'hui la sollicitude des pouvoirs publics sous forme de politique. Il y a des politiques publiques sur le sport. Ce n'est pas une politique sportive juste pour essayer d'aller gagner une médaille. Non, c'est des politiques d'insertion, d'identité, des politiques pour trouver des emplois comme il a dit tout à l'heure, des politiques qui aident aujourd'hui le pays à régler ses grands mots, les mots contemporains que sont la santé, que sont la faim, que sont les emplois. Et le sport est là-bas, à l'intérieur. Et c'est pour ça que je me considère comme militant de cela. Et j'insiste pour que les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, les décideurs publics prennent le sport et développent des politiques de croissance pour le développement il ne s'agit donc plus du tout d'une activité marginale pour l'économie. Le sport est devenu au cœur de cela. Moi, personnellement, je mets le sport au même niveau en tout cas d'importance que l'agriculture, au même niveau d'importance que les télécommunications. Et quand je le dis, les gens croient que je le fais parce que je suis passionné, non, c'est parce que je sais que ça rapporte énormément aujourd'hui dans tous les pays qui le montent. Et pourquoi ça rapporte ? Pourquoi le sport aujourd'hui fait l'objet de politique publique ? Si vous prenez juste quelque chose dans ces anciens sports et politiques, ça date maintenant les plus anciens ou ceux qui sont un peu curieux qui se rappellent des Jeux olympiques de 1936, des Jeux des nazis où il y avait Hitler qui voulait montrer la supériorité de la race aérienne. Et malheureusement pour lui, ce jour-là, il y a un Américain noir qui est voulu pulveriser les records et ça leur a fait très mal. Ensuite, on a vu comment la même Allemagne en 1972 a essayé d'organiser les Jeux olympiques pour montrer qu'eux ne sont pas racistes. Ils ont organisé ces Jeux olympiques en 1972. Malheureusement, ça a été un peu complètement dévoyé par ce qu'ont fait les gens qui se battaient pour la cause palestinienne. C'était un problème vis-à-vis de l'Israël. Donc, le sport est important au plan politique. On l'utilise au plan politique. Le sport, si vous regardez et si vous vous rappelez pour ceux qui sont pour l'histoire la plus proche, Nelson Mandela, l'Afrique du Sud, quand ils ont quitté le régime de ségrégation, ils ont voulu s'insérer dans le monde, dans l'ordre international. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je vous dis, l'Afrique du Sud a organisé toutes les manifestations internationales qui puissent exister dans le monde sportif. Que ce soit Coupe du monde de rugby, Coupe du monde de football, Coupe d'Afrique des Nations, même les trucs de tennis et tout ça, rugby et tout, ils ont organisé et c'était le moyen de ressouder à nouveau et d'avoir une identité africaine, même s'ils l'ont appelé cette identité argentielle parce qu'elle allait un tout petit peu dans tous les sens. Donc voilà, le sport aussi sert de moyen de fédérer une communauté et c'est ce que aussi bien Eloua que Gérard, ils ont dit, ça sert à fédérer une communauté universelle, ça sert à fédérer une communauté internationale, une communauté nationale et l'identité africaine, je crois qu'on a raté le coche au Sénégal. On a raté, quand je dis au Sénégal, on a raté le coche en Afrique. Je vous donne également les éléments d'histoire et vous allez vous rendre compte. Quand on venait d'avoir notre indépendance ici au Sénégal, qu'est-ce qu'a fait le président Senghor ? Et là aussi, je crois qu'il faudra nous rendre place d'avoir fait cela. On a eu l'indépendance en 1960, il fallait construire la nation sénégalaise, c'était pas tellement évident parce que dans tous les pays, on est composé d'ethnies différentes, de territoires différents. Qu'est-ce que Senghor a fait ? Après avoir utilisé l'administration en affectant dans la fonction publique les gens du Nord au Sud et les gens du Sud au Nord, il a utilisé le sport pour fédérer et créer la nation sénégalaise. C'était les Jeux de l'Amitié, on les appelait, en 1963. Et c'était la première victoire au football du Sénégal sur la France, 1963. Et c'est le seul trophée d'ailleurs que le football sénégalais a gagné. 1963, jusqu'à présent, on n'a absolument rien gagné. Mais dans cette équipe nationale et dans ces compétitions, on voyait des gens qui étaient du Nord, des gens du Sud, des gens du Sud, qui étaient dans une équipe et qui se battaient pour un drapeau. Et cela, Senghor a réussi à construire la nation sénégalaise. Il l'a essayé pour l'Afrique également. C'était 1967. Il a organisé ici, lors de l'inauguration du Stade Iba Mardou, dans sa version actuelle-là, il a organisé une compétition d'actétisme États-Unis contre Afrique. Malheureusement, 68, ça a été la grande crise sociale mondiale. Ça n'a pas suivi. Mais Senghor était dans ces eaux-là. Il n'était peut-être pas sportif. Les gens disaient même qu'il n'aimait pas le sport. Mais il avait compris comment on peut utiliser le sport pour en faire un élément de développement dans son pays. Sur le plan économique, aujourd'hui, si vous prenez Sambou et quelques-quels, je vais aller très vite, sur le plan économique, les manifestations sportives, ça devient des enjeux énormes sur le plan politique, je l'ai dit, mais également sur le plan économique. Et je vous assure que la plupart des crises que l'on a vécues concernant les grandes organisations internationales cet an dernier, FIFA, organisations d'athlétisme, je crois que ces enjeux financiers ne sont pas tellement à ce sens de ces questions-là. Quand on crée des problèmes à une partie des dirigeants, je crois qu'il y a des enjeux financiers et des enjeux géopolitiques que Pascal Boniface explique très très bien. Mais je vais passer également assez vite sur ces questions-là pour revenir aux solutions. Donc, vous pouvez retenir pour vos auditeurs et pour vos sens qui vous suivent des téléspectateurs que le contexte, il a changé, que les enjeux sont là, mais les enjeux les plus importants, aujourd'hui, ils ont été soulevés par mes deux prédécesseurs, aussi bien Gérard que Éloi, c'est les enjeux d'identité. Les enjeux d'identité, pourquoi ? Parce qu'on a des défis d'identité, parce qu'on a des enjeux politiques, on a des enjeux économiques également qui sont devenus fondamentaux pour que le sport soit placé là où il doit être placé. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut aujourd'hui changer d'approche du sport. Très bien. Il faut que l'on change cette approche du sport que l'on avait, qui considère le sport comme un loisir. Il faut aussi que l'on change l'approche la plus immédiate que l'on a. quand je prends mon pays comme le Sénégal, je crois, je suis désolé, je vais dire les Sénégalais, mais on a une approche émotionnelle du sport. Quand je dis émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à une seule chose, le résultat. Et du coup, quand on n'a pas de résultat, on vire tout le monde. On vire les sportifs, on vire le ministre, on vire le président, on vire tout le monde. Parce que le sport, nous le voyons comme une activité qui doit nous procurer juste des émotions. On a gagné un point sur tout. C'est totalement faux. Et cela aussi, il faudrait qu'on le chante. Quand on le chante, je reviens sur le football, vous prenez un club comme Arsenal. Arsenal n'a pas gagné depuis combien d'années ? C'est supporté, à quel point il se fâche. Mais quand vous regardez du point de vue gestion économique, c'est l'un des clubs les mieux en Europe, dans le monde d'ailleurs. Ils font des bénéfices énormes. Ça veut dire qu'il y a une gestion sportive. Et il faudrait que dans nos pays, on apprenne à séparer l'agence économique de cette gestion sportive. On continue à avoir la vision stricte qui fait que c'est juste le résultat d'une compétition qui les intéresse. Si nous gagnons, et nous sommes malheureux si nous perdons. Regardez le rapport des Sénégalais avec la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cameroun a gagné combien de fois la Cannes ? Cinq fois, je crois. Est-ce que vous croyez que le sport, le football caméronné est meilleur que le nord ? Je ne suis pas sûr. Donc le problème, ce n'est pas seulement le résultat, c'est une organisation. Et de ce point de vue, on doit changer cette approche. L'activité sportive, c'est plus que jamais un phénomène de... Aucun État aujourd'hui ne doit pouvoir délaisser cela. C'est un puissant vecteur que je viens de le dire. C'est un puissant vecteur de formation. Je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. C'est aussi une véritable activité économique qui délai des flux financiers considérables et gérant un tout petit peu en l'habitude du nom juste le sport universitaire. Très bien. On a vraiment des choses sur lesquelles on travaille. Nous, nous avons décidé, et c'est moi, de créer une formation spécifique pour le sport. Et j'ai le master droit économique du sport. Et c'est le master droit économique du sport que j'ai créé. Parce que pour moi, je crois que la performance sportive, elle ne dépend pas des hommes qui sont forts ou des dons qu'ils ont. Ce n'est pas parce que vous avez 10 adjoints sur une tête que vous allez gagner à la campagne et je ne suis pas sûr. Il y a une grande partie qui dépend de la qualité, pas seulement du don que le monde leur a donné, mais de la qualité. Vous pouvez avoir les meilleurs sportifs et ces gens-là ne gagneront pas. Gagner, ce n'est pas seulement le jeu, mais gagner, c'est tout une organisation. C'est la raison pour laquelle l'institut que je dirige a recréé ce master que j'avais créé à Chambu et nous avons décidé de mettre en place cette formation sous forme de master 2. Ce master, c'est quoi ? Tanté vers la préparation et là, je crois que ça va faire plaisir à une autre, préparation, l'exercice des emplois, de responsabilité dans les métiers du sport. Et il y en a beaucoup. On les dévise vraiment. Or là, ça pouvait aider ce que tu disais tout à l'heure quand tu démarrais l'émission, en disant peut-être que si on avait développé cela, peut-être que beaucoup de nos jeunes n'allaient pas mourir dans la mer. Les structures directionnelles également sont aujourd'hui, si vous voulez, exister sur le plan sportif mondial, et des dirigeants qui soient également de ce niveau-là. Mais aujourd'hui, quel est le dirigeant sénégalais qui est à ce niveau ? Est-ce que plus ? C'est fini quasiment. Le dernier, c'était la lignac. Il n'y en a plus. Et à un moment donné, donc on a besoin de tout cela. Marketing sportif, associations sportives, les gens qui travaillent s'il y a, les avocats, les conseils, tout cela, ce sont des métiers qui tournent au plus sportif d'informer. Donc, on essaie aujourd'hui de faire en sorte que l'on puisse être actif à travers ce que moi, j'appelle l'étude approfondie, concrète et dynamique des structures sportives, associations, les fédérations, l'étude concrète et dynamique des acteurs du monde du sport. Qui sont les acteurs ? Ce n'est pas seulement les gens qui sont en train de courir sur le terrain, c'est les arbitres, c'est les médecins du sport, c'est tout ce qui se trouve autour des médias du sport. L'étude des techniques juridiques et du contentieux du sport, c'est devenu important le contentieux du sport. Rappelez-vous, regardez la sanction qu'on a faite à l'Union soviétique, à la Russie, il y a quelques jours, on leur a dit, vous n'allez pas participer aux compétitions mondiales sportives. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du dopage utilisé chez vous. Et là aussi, on aurait pu réfléchir sur ces sens. Gestion et marketing des activités sportives. Gestion et marketing dans les activités sportives. Aujourd'hui, les marques, c'est important. Donc, voilà un peu ce que nous essayons de faire à travers une approche que moi j'appelle pluridisciplinaire et cette approche devrait nous aider également à faire en sorte que ceux qui viennent, ce ne sont pas seulement ceux qui ont le parc, ce ne sont pas seulement ceux qui ont une médecine. ou comme on dit, un master tour. C'est ce que j'accueille généralement. C'est ceux qui ont vécu dans le sport. Ils ont vécu dans le sport. J'ai eu quelques difficultés d'ailleurs quand j'étais à Chérandagno pour pouvoir accueillir de grands sportifs. On me disait, non, écoutez, pour faire un master, il faut avoir une maîtrise. Pour faire un truc, il faut, pour entrer, il faut avoir une bâle. C'est une bêtise. Je suis désolé de le dire sur votre écran, mais je crois qu'aujourd'hui, les grands sportifs, les sportifs de très haut niveau, lorsqu'ils défendent et amènent les couleurs de leur pays dans les différends de ce monde-là, ces gens-là, pendant ce temps, nous, nous étions en train de faire des études, mais je me demande si est-ce qu'ils n'étaient pas pris du tout que nous à ce moment-là. Une médaille honnête, par exemple, la victoire du Sénégal sur la France en 2000, quel est le diplomate sénégalais qui aurait pu permettre que ce jour-là en a tenté toutes les télévisions du monde parlent du Sénégal ? Qui ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient le faire ? Personne. Et c'est ça qui est aujourd'hui. C'est ce qu'il m'a amené. Professeur. Oui. Professeur, c'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de dire. Franchement, mais bon, malheureusement, le temps. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de tout ça. On va s'arrêter. Allez-y. C'était juste ça que je voulais faire. Arrêtez-vous. Et puis, bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire en termes d'approche éducationnelle dans le sport, il faudrait que les structures qui appellent ces différents types de formations considèrent le sport comme important et qu'on l'intègre dans la formation, pas seulement pour faire des compétitions, qu'on prépare des cadres de très haut niveau qui pourraient aider et qui pourraient nous aider. Malheureusement, et c'est là où je vais terminer, j'ai vu qu'il y a quelques jours, c'était le 31 décembre pour soir, on a fait beaucoup de choses autour des questions qui intéressent les Sénégalais à travers le président, le président de la République. Malheureusement, on aurait été absents. Et ça justifie ce que je disais. On est toujours... Voilà. On a parlé de sport là-bas. On a parlé du tout sauf le sport. Ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir, professeur Sarrault, qu'on puisse en débattre, reprendre le même sujet mardi prochain. Je vous appellerai véritablement vous et Elouassar. Mais c'est un Wolof. Et ce serait intéressant que Georges, Gérard Akendez également participe. Mais malheureusement, bon, lui, il ne comprend pas trop le français. Voilà. Voilà. Mais pour démarrer justement ce nouvel an, j'aimerais bien débattre de ces sujets-là en Wolof dans l'émission de débrief mardi prochain. Merci. On verra tout cela. Donc, on a voulu. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à... Il me fait un coucou. Merci à Éloi. Merci à Fabien. et puis donc à très bientôt certainement. Très bien. Au revoir. Gérard, Gérard, merci beaucoup. Merci pour la participation. Merci beaucoup. C'était une... C'était de qualité, comme on dit. Merci également à Ibrahman, Elouassar. Monsieur Sarr, merci. Voilà. Monsieur Sarr est parti. Voilà. Merci, merci, merci Gérard. Plus tôt. Fabien, merci vraiment pour ce certain entretien sur les trois sujets que nous avons débattus ce matin. Tout le monde. Merci infiniment aux intellectuels, aux intervenants. Malgré leur calme très serré, je leur remercie infiniment. Je leur souhaite de passer des bons jours, surtout au Qatar, Gérard, et Prémaïlois. Et le professeur, je remercie aussi infiniment à la DTV qui a accepté de collaborer avec pour mener ce projet. Je remercie aussi M. Sarr, mon collaborateur, mon combattant de tous les jours. Et vous aussi. Merci beaucoup. Merci Fabien. Changer l'approche du sport, une approche plus disciplinaire. C'est avec ces mots-là qu'a terminé, bien sûr, professeur Sarr. J'aimerais vraiment vous remercier tous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention pour débattre avec vous, en tout cas, vous entretenir sur les trois sujets que nous avions choisis ce matin. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver très prochainement avec d'autres sujets avant justement la compétition de School Basketball. Quant à moi, on va se retrouver mardi prochain pour débrief et sans doute, je viendrai avec les mêmes invités, pourquoi pas, même Fabien, pour démarrer par pédagogie, justement cette année 2021. Merci, joyeux, comme on dit, une heure, bonne heureuse année. Bonne heureuse année à toutes et à tous, une année de déçue, de paix, de prospérité, et beaucoup de sport. Merci, au revoir, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada